Aujourd'hui, je te montre tous les trucs pour venir utiliser la nouvelle plaque magnétique qui te permet de venir placer hyper facilement tes découpes, autant pour venir faire des pièces détachées que pour venir faire des pièces qui découpent des images étampées. Alors, suis-moi, je te montre tous mes trucs. Je vous explique, c'est une planche qui vient remplacer deux autres planches que là, je cherche. Alors, moi, dans ma machine de Stampin' Up, ça vient remplacer la planche numéro 2 et la planche numéro 3. Alors, c'est une planche qui est magnétique, qui a un aimant et qui a une plaque auto-guérissante, je dirais. C'est un peu comme une planche noire qu'on a quand on travaille à l'Exacto qui se guérit toute seule, qu'on ne passe pas à travers et qu'on n'abîme pas notre bureau. C'est un peu cette texture-là qu'il y a. Alors, que vous ayez n'importe quelle machine, si vous êtes capable de couper du carton dedans, vous allez être capable d'utiliser la planche magnétique. Alors, sur ma planche que je reçois avec ma machine de coupe. Alors, quand vous achetez la machine de coupe de Stampin' Up, vous recevez la planche 1, la planche 2, deux planches 3 et une planche 4. La plaque magnétique, c'est un outil de princesse, sur ça comme ça. Alors, ça s'achète à part. Alors, ça s'utilise avec la planche 1 qui vient avec ma machine. Après ça, je viens mettre ma planche 5 avec mes découpes que j'ai toutes décentrées en déplaçant mes affaires tantôt. Et après ça, je viens mettre ma planche 3 par-dessus. J'entre ça dans ma machine. Et là, on va voir si ça va bien couper, s'il va rester des morceaux mal coupés, si ça va bien faire mon petit papillon de dentelle. Puis, je vais faire exprès, je vais passer juste une fois. Juste pour voir si à une allée, ça fonctionne bien ou si ça peut prendre deux allées. Ça ne serait pas grave même si ça prenait deux allées. On fait le test. Alors, j'ai ici, ça a de l'air à bien décoller, parce que juste à enlever, ça a de l'air à bien aller chercher mes éléments de dentelle. Alors, j'ai, on voit assez bien que sur le carton tout seul, ça semble avoir bien coupé. Je vais aller chercher mon, là, le test c'est ici. Là, j'avais mis ma bande adhésive, ce qui veut dire que c'est plus épais. On voit. Alors, voyons. Alors, pour ce qui est du corps, avec le papier adhésif à l'arrière, ça va bien. C'est pour qu'il y ait des ailes. Ça a l'air de bien aller aussi. Pouhou! Alors, regardez. Je viens chercher mes éléments. Ça l'a super bien coupé, hein? Je n'ai même pas besoin de ma brosse pour aller chercher mes petits détails à l'intérieur. Je viens. Ça, c'est mes petits cœurs, mes petites fleurs. Alors, le test ultime, ça va être mon petit papillon ici qui est resté dedans. Voyons tout ce que ça va donner. Alors, je vais venir prendre ma petite aiguille. Et tiens. Tiens. Alors, ça l'a bien coupé à l'extérieur. Et on voit que mes petits détails sont faciles à venir enlever. J'ai juste à pousser dessus. Alors, ça ne diminue pas la qualité de la coupe. Je dirais en dentelle. Mes petits morceaux s'enlèvent tout super bien. Pas besoin de faire un aller-retour. Ça a l'air de vouloir fonctionner super bien. Premier test réussi. Deuxième test. De quoi a l'air ma planche une fois que j'ai fini? Je vais essayer de mettre tout ça en même place. Alors, je peux voir que... J'ai ma planche. Attendez un peu, je ne veux perdre aucun morceau. J'ai ma planche magnétique et... Regardez. C'est venu faire comme dans mes planches transparentes. Alors, ma planche transparente est marquée. On s'entend qu'elle se fait longtemps que j'utilise cette planche transparente-là. Ça fait la même chose sur la planche grise. Alors, on voit où je suis venue couper. Et elle continue de bien s'utiliser. Alors, je suis venue étamper mon image. En fait, mes deux images. Et là, je vais venir trouver... Dans mes découpes. Celle qui s'agence. Ouais, c'est celle-là. Et... Celle-là. Alors, j'ai trouvé les deux qu'il me faut. Je vais venir prendre ma planche. Alors, essayez de ne pas toujours vous mettre au centre. C'est la même chose pour les planches transparentes. Si vous vous mettez toujours au centre pour couper, vos planches vont avoir tendance à faire une bedaine. À être abîmées. Même chose sur vos planches transparentes. Tournez-les d'un côté et de l'autre. Celle-là, vous ne pouvez pas la tourner. C'est un aimant de l'autre côté. Vous travaillez du côté gris. Vous voyez le chiffre. Mais, essayez de ne pas toujours être au centre, au centre. Promenez-vous sur votre planche. Alors, je viens déposer mes deux ailes. Et là, je les aligne. Et là, magie, magie. Je pense que je n'aurais pas besoin de sortir un post-it et venir le coller. Vous ne savez pas la planche magnétique? Ça fait des années que je n'ai pas de planche magnétique. Je me prends un post-it, du ruban, des chiffres positionnables. Je viens le coller dessus et ça tient. Mais, tu sais, si je pouvais m'éviter ça à chaque fois, avec une planche qui se guérit toute seule, qui va redevenir, qui reste tout le temps belle. Alors, j'envoie ça dans ma machine. Et voyons ce que ça va donner. Est-ce que ça va rester aligné? Ou est-ce que, quand je roule, je shake, mes images vont bouger? C'est comme le deuxième test. Parce que ça s'appelle une planche magnétique. Il faut que le magnétisme soit assez fort pour garder mes ailes. Regardez ça, les filles! Je suis venue découper sans avoir à coller. Ça tient sur place. Ça ne bouge pas. Petit test. Attendez un peu. Je vais faire un test. Si je bouge. Voyez-vous, là? Je bouge assez vite. Puis, ça ne bouge pas du tout. Le magnétisme. Et si je me mets sur les côtés. Parce que, tu sais, des fois, le magnétisme est meilleur au milieu que sur les côtés. Mais voyez-vous, là, je ne bougerai jamais vite de même avec mes affaires, là, quand je bricole. Ce n'est quand même pas une course, là. Et on voit que ça reste super bien ancré. Je suis aux anges! OK? J'espère avoir pu t'aider à comprendre mes petits trucs pour venir utiliser la nouvelle planche magnétique. N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu vas y retrouver des vidéos régulièrement. Et tu peux aller sur mon site web pour récupérer l'aide-mémoire gratuite. Bonne semaine créative!